Bonjour à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, on va parler du projet Libra, le projet et la crypto-monnaie surtout en fait de Facebook. Alors, Libra est la crypto-monnaie native du Libra Network qui est en fait une blockchain qui a été développée par une fondation suisse et par un consortium d'entreprises dirigé par Facebook. Donc, le réseau et la réserve de valeur seront assurés par une fondation, la fondation Libra. Alors, on va tout de suite s'attaquer à quelles sont les technologies qui vont être utilisées par justement le Libra Network pour arriver tout simplement à avoir une sorte de monnaie stable pour pouvoir ensuite échanger de la valeur, notamment en passant par les applications Facebook que vous connaissez sûrement, Messenger, WhatsApp et Instagram principalement. Alors, cette vidéo, on va uniquement parler de comment est-ce que le Libra Network fonctionne. Je ferai ensuite une deuxième vidéo pour parler des conséquences justement de la création de ce réseau par Facebook et par donc ce consortium d'entreprises très connu dans lesquels on retrouve en fait les plus grands noms Facebook, Visa, Mastercard, Uber, etc. Alors, quelles technologies utilisent le Libra Network ? Premièrement, une architecture à deux crypto-monnaies. Une première qui est en fait le Libra qui va être une sorte de crypto-monnaie stable et une deuxième crypto-monnaie qui va en fait servir à la gouvernance qu'on appelle le Libra Investment Token ou LIT, L-I-T. Voilà. Ensuite, on va retrouver un consensus qui s'appelle le Libra BFT. C'est un consensus de type preuve d'enjeu POS ou en anglais Proof of Stake. Ensuite, on a donc un stablecoin qui va être adossé à plusieurs monnaies fiduciaires qu'on va appeler la Libra Reserve, donc la réserve de Libra. Ensuite, on va retrouver des contrats intelligents et notamment avec un langage de programmation tout neuf qui s'appelle Move. Et ensuite, pour terminer, on va avoir un porte-monnaie, un porte-monnaie qui s'appelle le Calibra. Voilà. Allez, maintenant, on va revoir un petit peu plus dans le détail justement en commençant par l'architecture. Donc, c'est une architecture avec deux crypto-monnaies. Ce n'est pas la première fois que ça existe. Rappelez-vous, le projet MakerDAO, lui aussi, est composé d'enjetons pour la gouvernance, le MKR, et d'enjetons stables, le DAI, qui lui, pour le coup, est uniquement adossé au dollar américain. Ensuite, on retrouve donc un Libra Investment Token. Donc, ça va être le LIT qui est utilisé pour la gouvernance du réseau Libra. Voilà. Donc, c'est vraiment extrêmement similaire, au final, à ce qu'on peut retrouver sur le réseau MakerDAO. Ensuite, il faut comprendre que pour être un nœud sur ce réseau, il faut avoir 10 millions de dollars en LIT. Et c'est pour ça que la barrière à l'entrée est très complexe. Alors, attention, il y a quelques exceptions. D'accord ? Je reviendrai justement par rapport à ça juste après. Il faut savoir que ces jetons sont échangeables sur les plateformes d'échange. Ce n'est pas le cas, en fait, aujourd'hui, de tous les projets qui ont été créés. C'est le cas, justement, du LIT et du Libra, qui pourront potentiellement être échangés sur des plateformes d'échange. Alors, sûrement, des plateformes d'échange qui seront régulées parce qu'à mon avis, ça va vraiment, vraiment, vu la couverture, en fait, médiatique qu'il y a par rapport au Libra, à mon avis, les gouvernements vont tout de suite regarder qu'est-ce qui se passe et vont imposer des respects, notamment au niveau du KC et de l'AML, notamment pour lutter contre le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Ensuite, justement, il y a quelques exceptions. Pourquoi ? Parce qu'en gros, il pourra y avoir quelques, pas des entreprises, en fait, mais justement des organismes à but non lucratif, des associations qui pourront, justement, participer à la gouvernance du réseau Libra sans avoir à détenir ces fameux 10 millions de dollars de LIT. Il y en a déjà trois qui existent. Il y a Kiva, il y a Merci Corpse et Women World Banking. Voilà, ces trois premières, justement, participeront au réseau Libra sans avoir à débourser les 10 millions de dollars qu'ont dû débourser pas mal d'autres entreprises, comme par exemple celle que vous connaissez peut-être, Iliad, de notre cher ami Xavier Niel. Ensuite, on va retrouver, donc, le Libra BFT qui est, en fait, tout simplement un algorithme, un consensus qui est basé sur l'algorithme Proof of Stake, donc preuve d'enjeu. Donc, il faut savoir, en fait, que les nœuds appartiendront à un consortium d'entreprises. Apparemment, il y en aura environ une centaine au moment du lancement, environ, ça va se passer en début d'année 2020. Donc, le consensus, lui, c'est Libra BFT qui est très proche de celui de Tendermind qui est notamment utilisé par Cosmos. J'ai justement fait une vidéo cette semaine sur la chaîne du journal du coin que je vous invite à aller voir. Ça va apparaître en haut à gauche de votre écran ou à droite, si je me trompe, et également dans Cosmos et Binance Chain. Donc, ça veut dire qu'il y aura une certaine interopérabilité entre la blockchain de Libra, Cosmos et Binance Chain. Alors, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va pouvoir se passer, justement, entre ces blockchains dans le futur. Mais en tout cas, il faut comprendre qu'il y aura une communication vraiment simplifiée entre ces trois blockchains. Ensuite, on va retrouver un jeton stable. Donc, c'est en fait tout simplement le Libra qui va être adossé à la réserve Libra, Libra Reserve en anglais. Donc, cette réserve va être gérée par la fondation et pour l'instant, elle est composée de quatre monnaies fiduciaires qui vont être le dollar, l'euro, la livre sterling et le yen. Alors, il faut savoir qu'il commence avec ces quatre monnaies fiduciaires. Il n'y aura pas forcément toujours que des monnaies fiduciaires. On pourra même, pourquoi pas, avoir un jour, par exemple, de l'or, voire même, pourquoi pas, du bitcoin qui seront intégrés, justement, dans cette réserve. Ensuite, on a la partie contrat intelligent, notamment avec le nouveau langage de programmation Move. Alors, il faut juste savoir une chose, c'est que les contrats seront plutôt limités au moment du lancement, notamment pour réduire les risques et surtout pour réduire les risques comme on a pu avoir sur Ethereum avec le hack de Parity. Donc, vraiment, en fait, au début, ça va être assez simplifié et à mon avis, ça va juste, au fil du temps, ils vont débloquer des fonctionnalités pour avoir des contrats de plus en plus complexes, mais tout en ayant une sécurité, à mon avis, accrue. Et ensuite, un porte-monnaie qui va être compatible avec Messenger, WhatsApp et Instagram. Donc, ça, ça va juste être au lancement. Ensuite, il peut y avoir d'autres entreprises comme toutes celles qui participent au consortium qui pourront également intégrer ce porte-monnaie pour le paiement. Par exemple, eBay. eBay qui fait partie, justement, du consortium, qui va avoir son propre nœud. On peut très bien voir demain eBay accepter le Libra comme monnaie. Je sais qu'il y a eu beaucoup de spéculations, justement, par rapport au Bitcoin. Ça ne s'est jamais fait. Peut-être que, justement, demain, eBay va accepter le Libra comme monnaie, tout comme elle accepte aujourd'hui la plupart des monnaies fiduciaires. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. Donc, lancement prévu pour début 2020. Voilà. Donc, voilà une présentation un petit peu technique de comment est-ce que fonctionne le Libra Network, comment va fonctionner le stablecoin, donc le jeton stable Libra qui va justement fonctionner sur le réseau et la blockchain de Libra. Donc, c'est une blockchain de type consortium. Ça veut dire qu'elle n'est pas ouverte. Elle n'est pas non plus privée dans le sens où on peut quand même intégrer, justement, cette blockchain. Il y a pas mal, justement, de contraintes. Il faut quand même 10 millions de dollars à investir. Il n'y a pas que ça, en plus, en termes de contraintes. Donc, ceux qui sont intéressés, je mettrai quand même le lien du livre blanc officiel qui a été, justement, rendu public cette semaine par Facebook. Je ferai une vidéo, justement, la semaine prochaine, mais plus pour parler, en fait, tout simplement des impacts que pourrait avoir sur le court, moyen et long terme, le Libra. Donc, justement, en plus, on verra, d'accord ? Alors, je vais un petit peu spoiler, mais que Bitcoin n'est pas du tout inquiété, en fait, par Libra. C'est vraiment deux mondes complètement différents, deux philosophies complètement différentes. On ne peut pas du tout, du tout, du tout comparer le Libra et le Bitcoin. C'est complètement incomparable. Par contre, effectivement, le Libra va vraiment mettre sous le feu des projecteurs et les crypto-monnaies et, en l'occurrence, la plus connue qui est le Bitcoin. On en reparlera la semaine prochaine où, justement, on parlera essentiellement des impacts que peuvent avoir le Libra et, surtout, qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas non plus concurrencer directement Bitcoin. Voilà. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions sur le fonctionnement du Libra Network et du jeton stable, le Libra, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like pour le soutien. Eh bien, écoutez, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, 9h, pour parler une nouvelle fois du projet Libra. Mais cette fois-ci, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer en termes d'impact. Est-ce que vous devez investir dans Libra ? On verra ça dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Je vous dis bon dimanche à tous et bonne semaine. À très, très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501